Mesdames, Messieurs, bonjour, j'aimerais vous présenter aujourd'hui la version science du spectacle le chant du son qui a été donné pour la première fois lors de la semaine de la science en 2022, version dans laquelle nous partons chaque fois d'expériences spectaculaires, parlantes, pour provoquer la surprise, l'étonnement, l'émerveillement, avant de se questionner et d'avancer des réponses et explications des phénomènes. Par exemple, afin de mettre en évidence la vibration de la matière, et le spectacle commence comme ça, j'utilise du sable sur une plaque d'acier qu'on fait entrer en vibration et qui donne ces figures, qu'on appelle les figures de cladny, à commencer par un cercle parfait, des étoiles à 6 et 8 branches, ici en accéléré, ou d'autres. Du coup, nous parlerons vitesse du son, dans l'air, dans l'eau, dans l'acier. Dans le cas présent, les ondes traversent l'acier à 5000 km à l'heure, à savoir, j'ai fait le calcul pour vous, environ 1667 fois par seconde. Nous irons voir du côté de l'onde, qu'est-ce que c'est qu'une onde, en passant par une des plus connues, la vague sur l'océan, pour mettre en évidence que, dans ce phénomène, le trajet des atomes dans la matière n'est pas horizontal, mais vertical. Ce sera le moment de nous approcher du niveau subatomique, afin de comprendre ce qui se passe à son échelle, ce qui donne, en passant au comédien que je suis, l'occasion d'endosser les habits d'un de ses plus grands rôles, celui de l'atome, au milieu de ses petits copains. Mais, comme les ondes sonores ne le sont que parce que la nature nous a dotés d'un dispositif de réception, nous explorerons donc la physiologie de l'oreille, le tympan, les osselets, qui sont les trois plus petits os du corps humain, et enfin ce merveilleux petit organe qu'on appelle la cochlée, qui à son tour transmet à notre cerveau des impulsions électriques qu'il peut recevoir, et surtout, interpréter. On voit ici les figures de Lissajous et Bauditch, qui seront produites en direct et serviront à la démonstration. Comme le cerveau reçoit et interprète, il sera temps d'aborder des notions de psycho-acoustique, comment peut-on comprendre notre interlocuteur même au cœur du brouhaha, du self, par exemple, comment pouvons-nous dormir ou pas près d'une ligne de train, et comment nous nous comportons dans des espaces sourds, sans aucune réverbération. Nous mettrons en évidence cette réverbération, et visiterons le cinéma, qui préfère toujours le spectaculaire au réalisme, et à façonner durablement notre rapport au son, et à certains sons, autour d'exemples archi célèbres, tirés de la saga Star Wars. Alors, y a-t-il dans le monde des endroits insonores, ou sans réverbération, le silence existe-t-il ? Ce sera l'occasion, pour terminer, de se questionner sur l'apparition de la musique, en faisant un tour vers les instruments issus du fin fond des âges, comme la rombe, la conque, en espérant avoir, sinon donner des réponses, susciter le goût du questionnement et le plaisir d'apprendre. C'est un spectacle dont l'ADN est pédagogique, une sorte de cours magistral mené par un musicien n'échappant pas à son goût pour le loufoque et la drôlerie, et qui donne l'occasion d'entendre certains instruments, comme ici le yaïbara, pour appuyer quelques démonstrations. N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements. Messieurs dames, je vous dis à bientôt et vive le son !